Aujourd'hui je vous propose qu'on aille à la rencontre des collaborateurs qui sont là depuis le début. Salut Greg, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va super, est-ce que je peux te poser une question ? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus mature aujourd'hui ? Ah, plus mature ? Tu sais, moi ça fait 13 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, l'application c'était un site développé dans un garage. Aujourd'hui c'est plus de 600 000 lignes de code. 20 personnes qui travaillent dessus en constatant, c'est jour et la nuit par rapport à quand je suis arrivé. C'est fou. Ben merci beaucoup. De rien, bonne journée. Je vous en ai à toi aussi. Hello Lucie. Salut. Ça va ? Ça va super, est-ce que je peux te poser une question ? Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué en 18 ans chez Ventunic ? Je dirais que c'est l'introduction en bourse 2018. Ça a vraiment permis à Ventunic de passer une étape, de discuter avec des investisseurs, de projets globales, et surtout de recevoir leur confiance d'experts, parce qu'ils ont donné des projets et de la confiance dans la pérennité de l'entreprise. Trop bien, merci beaucoup. Hello Romain, ça va ? Ça va d'accord. Ça va super. Est-ce que je peux te poser une question ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ton meilleur souvenir chez Ventunic ? C'est sans aucun doute la construction de notre entrepôt qui se situe en Blainville. C'est 80 000 m², un projet qui a pris un an et demi, deux ans. J'ai participé avec l'équipe, des réunions de chantier, des réunions de design, de dimensionnement d'entrepôt. Il y a toute une logistique derrière. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'humains aussi. Ça nous a vraiment permis d'être de plus en plus matures. On est devenu indépendant. On a internalisé la logistique, on a notre propre studio photo. On a pu développer un service et l'emporter entrepôt, qui permet aux clients de venir directement chercher leurs marchandises, lancer notre propre flotte en interne, dans une délivrée. J'ai l'impression qu'il y a 18 ans, on était en National Football et on est en Ligue des Champions.